Donc, nous avons un système Linux, nous avons un espace utilisateur avec Busybox, où l'espace utilisateur, il sera monté par le noyau à travers NFS. Bien sûr, nous avons un réseau, donc il sera un réseau virtuel, donc entre la machine physique sur laquelle vous travaillez et la machine virtuelle dans laquelle sera votre système embarqué. Mais, si vous avez un jour une carte réelle, ce sera pareil. Donc, nous avons un dossier qui nous appelons NFS, le dossier qui nous appelons NFS, il n'est pas un système embarqué, il n'est pas un système embarqué, il n'est pas un système en route directement. C'est l'objectif de l'adaptation, d'accord ? Donc, dans le terminal, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va compiler des trucs avec le compilateur croisé, et c'est comme le command export path. Donc, la première étape sur le TP, c'est l'export path habituel. Si vous avez un fichier, vous faites source, donc j'écris la commande. Donc, export path, home, x-tools, armd7, etc. La commande habituelle de tous les TP. Donc, on va faire un peu de l'adaptation, donc on va faire un peu de l'adaptation, on va faire un peu de l'adaptation, d'accord ? Donc, la toute première étape sur le TP, ça va consister à extraire l'archive هذه. On va faire quelques fichiers dont nous aurons besoin. Donc, on va faire un extrait de l'archive tarx, z, en faisant tarx, j majuscule, f, tinysystem.ar.xz. Donc, on va faire un extrait de l'adaptation, on va faire un dossier qui s'appelle tinysystem, donc on va faire un tri, comme on l'aub. Ce qui est le dossier, c'est ce qui est le dossier. Il faut, pour le moment, on va faire un dossier qui s'appelle data. Le dossier qui s'appelle data, il faut un premier fichier de configuration. C'est le fichier que nous allons utiliser dans Busybox comme configuration de départ. Donc, je vais vous donner un fichier de configuration de départ que nous allons très légèrement ajuster dans la situation. Ça m'a un petit hello.c, c'est un hello world que nous allons tester tout à l'heure. Alors, un autre sous-dossier dans data, c'est une racine d'un serveur web, exemple, que vous allez tout à l'heure copier dans votre machine virtuelle. Je vais très bien aller à un serveur web, je vais accéder à une machine physique. Au serveur web, on va l'utiliser la prochaine fois. Et vous allez aussi l'enrichir un tout petit peu, puis dans le contexte du travail à rendre que vous allez préparer à la fin de ce module. D'accord ? Donc, le dossier qui est www, il vous sera donc utile pour le reste du module. Il y a des uploads, etc. Donc, il y a une fonction d'upload d'images. Donc, on en parlera la prochaine fois. Donc, vous le préparez. Donc, le premier chose que je vais faire, c'est que je vais faire un NFS. Je vais vous dire, le noyau m'a dit, il supporte le NFS. Nous, le noyau m'a dit, heureusement, il supporte le NFS. Donc, aujourd'hui, nous n'aurons pas à recompiler le noyau. Le noyau que nous avons construit dans le dernier TP, il contient toutes les fonctionnalités nécessaires pour monter un système de fichiers à travers NFS et y accéder. Donc, ça, c'est déjà fait. Par contre, il est en a un souboufé, l'ordinateur, un serveur NFS. Mais je vais partager les machines virtuelles, un dossier qui nous allons parler. Donc, la prochaine étape, on va installer le paquet NFS Kernel Server. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, on va soudo apt install NFS Kernel Server. C'est un paquet. Bon, je vais vous dire, c'est déjà installé. Je vais vous dire, comme ça va prendre peut-être quelques secondes, une minute, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas un paquet très très gros. Donc, après avoir installé le NFS Kernel Server, c'est-à-dire qu'on va s'envoyer, c'est-à-dire qu'on va partager une dossier معion sur le machine virtuelles de nous. Donc, cette dossier معion n'est pas encore pour le moment, c'est-à-dire qu'on va s'envoyer. Donc, comment on va s'envoyer ? On ne va s'envoyer, c'est-à-dire qu'on va s'envoyer, c'est-à-dire qu'on va s'envoyer un autre dossier qui s'envoyer un autre dossier. C'est-à-dire qu'on va s'envoyer un autre route file system. On ne va s'envoyer un autre PC et on va s'envoyer un machine virtuel comme étant le racine. Donc, on va s'envoyer tout simplement, on va s'envoyer, mkdir, tiny system, nfs, route. Donc, si on va s'envoyer un dossier nfs route qui est vide pour le moment. Donc, notre loulou, on n'aime le PWD. Ce chemin, vous en aurez besoin dans la suite du TP. Donc, vous le copiez, collez quelque part dans un fichier texte, mkd. Donc, vous allez entrer dedans, vous faites PWD, ce que vous affiche PWD, vous le copiez dans un fichier texte. Parce que vous en aurez besoin dans la suite. Ok ? Donc, une fois, une fois, on a qu'on a-quelin, alors, la première chose, depends la première chose, si on a installé le NFS kernel server, le NFS kernel server, pour le moment, on ne sait pas comment ils vont partager. Donc, il devrait nous faire un dossier, pour partager ce dossier, qui est le que j'ai dit pour le moment, pour la machine particulière. Donc, ça va s'envoyer un fichier de configuration, qui s'appelle ETC exports. Donc, c'est-ce que nous allons faire, ETC exports, Azure WebD, d'où on dit d'où star star et de la forme le dossier que nous voulons partager celui dont je vous ai demandé de copier le chemin à tout à l'heure l'adresse ip vers laquelle nous allons partager avec une machine virtuelle l'adresse ip n'est pas là il ya 127 001 il a quand même que j'attends de cartes belacourt connecté à léa brézois moutique le fichier l'adresse ip de cartes plus les différentes options du partage on dit on a hakaé liai moctilin j'y n'y ketibé d'accord ma c'étao wasshemich m'a a amlou bad ma n'a quelna chumah הזה ya quelques pas on n'a quenna quenta ou raccome et saque qu'on a choquem bad donc on chiwa amlou kolli fi fichier tecst quelques pas parce que vous on aurait besoin nous allons ouvrir le fichier etc export etc export kif tx l'eau ya jicim quelques commentaires et tu vas coller le dossier que tu as copié donc le dossier que je vous avais demandé de copier il y a l'adresse IP de là donc machine locale puisqu'on va travailler en local aujourd'hui, on parle des options on va partager en lecture et écriture virgule, mais où se passe ça là on va dire que no root squash parce que le root est un système embarqué il y a des fichiers, il y a des fichiers il y a des dossiers ensuite no subtree check pour éviter des vérifications à la volée les chalets ou l'exécution on trouve un petit peu donc lente virgule insecure pour éviter le chiffrement puisqu'on va travailler en local on n'a pas de problème de sécurité ok donc on va dire qu'il y a du n'aqlou donc on n'aqlou le chemin on va dire qu'il y a du espace et c'est le seul espace dans la ligne 127001 parenthèse rw no root squash no subtree check insecure et il faut faire très attention à ne pas commettre des erreurs de faute de frappe donc il faut faire il faut vérifier ce que vous écrivez voilà t'amelou copié collé me l'énoncé n'aqlou le fichier texte modifié le chemin ou t'amelou le fichier l'essentiel c'est de ne pas vous tromper une fois n'aqlou l'aqlou l'aqlou échappe le vim le 2.2 le vécu pour enregistrer ottawa qu'est-ce qui reste à faire reste à redémarrer le serveur nfs donc qui fait ce n'amelou et dire sudo service nfs kernel server restart je vais te l'abonner le mot de passe voilà donc t'awa khedemna l'nfs ou khadarna ou mourna mrik la vigni je m'unfabtu le vahkdim en faisant tail slash var slash log slash syslog n'aqlou l'aqlou l'aqlou y'aqlou 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 l'nfs le vahdémara ou le vahdémara ou ce que ainsi de suite mais donc pour le moment je n'ai un serveur nfs y'aqlou et partage et fido si férag une machine donc l'adresse et donc je peux poursuivre donc mon tp donc on va faire plein de choses ou plein d'étapes ou les étapes que d'où l'aqlou 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 parce que le dossier est vide dans ce cas ça ne sert à rien de continuer d'accord vous allez dans un premier temps lancer un système avec le noyau de la dernière fois il bout en prenant ce dossier là partagé par NFS comme route et en voyant ce qu'il nous dit ça veut dire que tout va bien, les NFS déjà ou les partages NFS et donc on peut poursuivre notre travail il va falloir les réparer avant de poursuivre ok et on va revenir au dossier de travail habituel parce que Camus dit des chemins relatifs et supposé qu'il y a il va falloir que je peux lancer ok donc ça marche quand on t'aouf le classe ? ça marche quand on t'aouf le 1104 ou Allah ? bon il y a quand même ça marche quand on t'aouf le 1104 vous utilisez KMU2 la commande de KMU2 il y a quand même ça marche quand on t'aouf le 1104 18 ou Allah donc sinon vous utilisez KMU3 donc la commande de KMU3 est donc vous allez on la colle dans le terminal donc la commande de KMU on va la copier et on va la coller dans le terminal donc le KMU il a fait un farc par rapport à les commandes précédentes que nous avons tapées dans le dernier TP disons le commande de KMU est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère dans cette commande par rapport à ce qu'on a fait les dernières fois je lance une instance de système embarqué qui n'a pas de support de stockage c'est normal puisque je vais monter le système de fichier donc je n'ai pas besoin de support de stockage pour le moment le marge est en argent le support de stockage donc la commande est-ce que je lance un système avec Qboot au système est-ce que le disque dur la carte mémoire 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 au système de fichier racine la carte mémoire nfs donc nous n'avons pas pour le moment de support de stockage donc nous lançons une commande et là il faut taper les commandes nécessaires pour charger le noyau linux charger le device 3 et ensuite demander au noyau linux qui aura le racine dans le nfs ensuite booter la machine donc parmi les cinq commandes que nous avons tapées la dernière fois les dhcp tftp le noyau tftp le device 3 7 env boot args le lignée de commande du noyau et boot z il y a 7 env boot args max msh tkun ki maqball l'console egal tty etc root egal dev mmcb lk0 p2 il y a la deuxième partition de la carte mémoire puisque hana on n'a pas de carte mémoire l'root taak le commande j'te tbedal bel valeur hedi hedi l'koll msh tkun lourah l'root mtaak nfs l'ip mtaak hedi 2.15 l'nfs route le serveur dans lequel tu vas trouver route mtaak 10.0 2.2 vous allez ici utiliser hedi kash mtaak sa l'i koll kalkum de le kopié d'accord et ensuite on va coller nfs vers égal 3 pour plus de compatibilité mais bien les différentes versions des clients et serveurs nfs on zidua rw bech yak sedil ou en lecture écriture ok donc parmi les 5 commandes que vous avez utilisées à la fin du dernier TP la seule qui va changer il y a elbut arg msh tuali le commande d'accord donc on va tester ça la première msh tukoun dhcp msh l'youboot yakho ip d'ailleurs je remarque l'youboot yakho l'ip 2.15 ou l'i serveur mtaak l'ip mtaak ou 2.2 d'ailleurs hedi kham l'injib tham l'evalor heduma wek vach arraf t'hopt 2.15 hena ou 2.2 hena msh t'hara msh t'hara kha t'hara raf l'il kemu yate les 2 adresses heduma ou d'ailleurs l'youboot c'est ce qu'il prend comme comme donc adresse ensuite on va commencer par charger le noyau donc dans son adresse appropriée hena j'ai choisi de charger le noyau sans dtb hena noyau wahdu device 3 wahdu donc la noyau msh t'hara bad nsharji device 3 hena kha t'ho mali komant hant kom f tp l'fei t'haka l'exma out l'msh fill l'énoncé vous les avez déjà ensuite vous allez donc kopier hik l'kham dut wila hena dans le fichier text raj joha starberg vous adaptez le path avec le path il yako tout kom l'akloua l'aw l'un tally l'ansé puis vous copier coller le tout le fichier text jib wah fi uboot donc l'automatisation donc là on va coller la commande et vous voyez ici que j'ai adapté le chemin d'accord même l'entrée la seule chose qui reste est au bout de z donc bouddh de vien ati à l'adresse du noyau séparé par un tiré avec l'adresse du device liotiré avec il indique les rames à neige un imitra mes fesses quand on bouddh était trois adresses et on regarde ce que ça nous donne ce que ça nous donne l'error que nous nous attendons de l'addresse non l'arrêt à neige qu'il qu'il n'arrivée non n'arrivée ni n'arrivée ni n'arrivée ennette et et on n'arrivée avec l'arrêt les 4 choix que nous avons vu la dernière fois, et là il a paniqué il a monté routeFS en NFS, donc là on est sur la bonne voie, il a paniqué, c'est normal qu'il panique mais je sais déjà qu'il a réussi à le monter je peux même vérifier qu'il a réussi à le monter en regardant le fichier log comme ta serveur NFS, quand on a un autre je me rappelle CTRL A X, nous je me rappelle tail, slash var slash log, slash 6 log effectivement, la dernière chose qui a été affichée c'est authenticated mount request from 127.0.0.1 etc, etc, et là il n'y a pas eu de problème une autre erreur, mais je l'erreur ça veut dire que vous vous êtes trompé quelque part, ou bien je n'ai pas besoin d'un dossier NFS route ou bien je n'ai pas besoin d'un chemin dans l'ETC exports, ou bien dans l'ETC exports, il n'a pas besoin d'un IP et il n'a pas besoin de 127.0.0.1 ou elle a fait le kému, ma t'étouche la bonne fait le bout pardon, ma t'étouche le bon chemin fait cet enre bout d'Args il y a plein de sources possibles de l'erreur il va falloir revoir un petit peu ce que vous avez fait revoir l'énoncé et corriger les erreurs là il n'a pas besoin d'être l'arisk. un petit peu le truc est-ce que ça va le mot la Il n'a pas besoin d'un n'est-ce pas besoin d'un n'est-ce pas besoin de donc on fait que l'on fait ou sur ce Il y a plein de sources possibles de l'erreur, il faut faire preuve, il faut investiguer et trouver la cause de l'erreur. D'accord? D'accord? n'a pas d'image disque la commande qui est mis que nous avons tapé m'a fait image disque l'environnement fait partition faite je n'ai pas d'image disque n'est pas de support de stockage donc la seule manière pour automatiser au bout à ce niveau à ce stade du tp via et il ya un nou donc donc la seule manière pour automatiser vous dire un instable au menu conflit comme taille bout pour donc changer son son code source ou n'hôptou fioost l'boot c'est md mtao n'hôptou fioost l'boot c'est md mtao la bonne variable la bonne valeur livre huma les cinq commandes séparées par des points virgule donc aixna mishnam l'amaliyehdiya donc mishnudkhluo le dossier mtao l'youboot mishnam l'ou make menu confit make cross compile égale arm tiré linux tiré achet bad menu confit voyez ce sera vraiment la dernière fois où on touche à l'ouboot dans ce module mérgée mishnard genre les partitions mishnard joule l'ouboot par environnement ou à l'ouboot il est déjà configuré bichy jib l'environnement mt a amal pas donc on n'a pas on aura pas à leur compilé donc même lui confit donc j'ai dit le menu confit film menu confit n'a hbat l'a qu'il mara l'oula blk l'amène l'automatisation inable default value for boot cmd n'alqa l'ancien boot cmd mt 24 24h kg richard là l'oubao à l'oubao été tr sobri me 10 seul coup. Allah ghalib. Donc, au moment où on a la suppression, au moment où on a la parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, qui fait la parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, on a l'entrée et on a la collé des cinq commandes que j'ai tapées, DHCP, TFTP, TFTP, boot args, boot z, lesquelles elles ont la même star séparée par des points virgules. Donc, on a la même chose dans le fichier texte et on a la collé ici. Donc là, vous voyez que la dernière est la langue ligne des commandes. Donc, on a la commande DHCP, TFTP, etc. Donc, là, j'ai préparé U-boot pour automatiser son exécution. Donc, on a la commande exit. Donc, on a la compilée U-boot pour une dernière fois. Donc, on a le config, on a la J8, bais ma yibtache barcha. Voilà. Kammelna. Donc, tuas U-boot ahzâr. Tuas U-boot, ça va. Nous venons nous خرجons en dossier. On a attendu l'ancier au KMU. On a attendu l'ancier dieses semaines. Mais dès qu'on ferait un petit détail, on va faire un petit détail. Évidemment, on tombe sur le même message. Ce qui est normal parce qu'on n'a rien changé. donc là on est sur la bonne voie le contrôle à x et là on peut poursuivre le tp donc le tp comme je le disais nous sommes au buzibox où j'en suis au buzibox via 4 12 ou narrault qui fait chier donc pour installer buzibox il faut tout d'abord le télécharger pour télécharger buzibox vous avez déjà la commande fait l'énoncé donc tap tu buzibox donc qu'il fait n'importe buzibox donc elle a déjà je les télécharger donc je vais faire un double vget donc il est déjà téléchargé ensuite il faut extraire l'archive de buzibox petit j cette fois qu'elle a bz2 f buzibox et là on va avoir à côté de l'archive buzibox un dossier qui s'appelle buzibox mais je m'en trouve loulou oups buzibox voilà donc le dossier d'ailleurs plein de choses mais le dossier d'ailleurs t'as vu qu'on peut nous faire aussi au buzibox pour compiler buzibox il faut configurer buzibox avant pour configurer buzibox qu'on a marfaite a fait qu'on a le choix soit on commence par une configuration assez pleine fait à plein de commandes et mc def config voilà on commence par une configuration complètement vide et mc all no config on pas dit qu'on a le mec menu config pour les donc pour les ajuster elle a pour les besoins de ce tp je vous ai préparé une petite configuration qui contient tout juste ce dont on a besoin donc une configuration a dit a petit tel comme fait le dossier avec un petit tel. c'est un peu plus de données, donc on va la copier ici et on n'a pas de faire la configuration de bzbox bon, on n'a pas de faire la technique, on n'a pas de faire cp et on n'a pas de fichier qui nous avons besoin, on n'a pas de petits systems et on n'a pas de données on bad il se pour biais et cette la mouchnais cp noutlou dans le camp mouche biais 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 donc n'adresse le tiny system bagad nam le data zb aix biais 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 confieg etc etc ouen mishin naqulo je n'aqlooh henna just biais 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 mais sous un autre non soul non point confieg mizem ismul koun point confieg donc jtam le point slash point qu'on fiche de la configuration de départ de votre busybox ok tu vois le nom de l'ancien menu qu'on figue mtana en a fait l'énoncé du tp bon j'avais prévu de lancer une autre manière de mc menu qu'on figue juste pour la faire vous pour vous la faire découvrir donc ordinateur le mec menu qu'on figue n'aimé que j'ai qu'on figue politique fenêtre graphique et cetera et cetera pour pouvoir la lancer et dire il est comme tu as tali ou un paquet et smou libglé 2 d'eve d'accord et les eaux les caliques en train si mc menu qu'on figue j'ai lancé une variante graphique m s'habitant d'arbonne à la fenêtre de haval ma barche à ma taux d'or je fais l'adistante donc je vais juste vous la lancer pour vous la montrer n'aimé que j'ai qu'en figue donc jibli fenêtre donc un petit peu sombre lima maman elle n'est pas assez visible donc l'équipe à kala à l'arrière-plan gris donc vous n'allez pas voir très bien ce que je ce que je change donc je vais me contenter de d'utiliser mec menu qu'en figue classique je m'entends tu m'as dit à faire dire que tu as beau c'est une autre variante mc menu qu'en figue donc je m'ont lancé ou mc menu qu'en figue de mchie bien entendu donc mc menu qu'en figue jibli l'écran bleu classique tabu zibox il fit la configuration de départ l'état ou qu'on n'a qu'à l'eau fait la partie appelé vous avez les choses que vous pouvez intégrer à l'archive utile et il n'y a pas un outil d'archivage parce que je n'en ai pas besoin pour le moment d'accord j'aime peut-être le corps utile pas les commandes 5 4 je mode donc cp df ls normalement à un certain moment l n l s et c est donc les différentes commandes que nous avons donc à notre disposition normalement il n s est donc bon ça me retouch l'es sont à des fichiers etc etc donc il y a plein de commandes qu'on peut donc ajouter C'est-à-dire qu'on a installé plein de commandes qui veulent être intégrés à BusyBox, et qu'on va s'éteindre à l'application de BusyBox. Et on va dire qu'on va s'éteindre des commandes liées aux consoles. Debian Utilities. C'est un éditeur. Pour le moment, on a sélectionné Veeam. C'est un éditeur riche. C'est un éditeur. C'est un éditeur. Vous pouvez les sélectionner. Je ne les ai pas prises parce que ça ne sert à rien pour l'OTP. Je vais vous cliquer. Veeam, c'est 22 kHz dans la taille globale. On ne va pas toucher à ces choses-là. Je vais vous dire plein de choses. Je vais vous dire les outils de Login, Password Management. Vous pouvez ajouter n'importe quel outil dont vous avez besoin. Je vais vous cliquer. « Build Static Binary » est bien coché. Dans un premier temps, nous allons compiler Busybox en statique. Je veux compiler Busybox en statique. Je veux compiler Busybox en statique. L'exécutable Busybox qui est là, il ne dépend d'aucune bibliothèque dynamique qui m'a les points DL sur Windows sur Linux, ça m'a les points SAUX. Pour le moment, la route est faite. Il n'y a pas de bibliothèque. Si je veux compiler dynamique, je vais avoir plein de problèmes à la fois. Donc, nous allons commencer par la première fois, c'est qu'on compilé en statique, afin qu'il ne s'éteint pas les bibliothèques. Nous allons démarrer le système. Tout ce qui ne marche pas, c'est qu'on va faire. Et puis, on va le faire aujourd'hui. Donc, il faut vérifier. Donc, si vous avez utilisé le fichier que je vous ai donné, normalement, il n'y a pas de « Build Static Binary » déjà coché. Nous allons cliquer. Le cross compiler préfixe, ça vaut bien ARM Linux- qui est le compilateur qui est choisié. Il faut vérifier. Ensuite, le seul truc qu'on nous allons modifier dans ce fichier, c'est l'application de l'installation. On va installer une autre version, c'est qu'on n'a pas installé. Où est-ce que j'ai installé ? J'ai installé l'NFS route qui est dans un petit système. Où est-ce que j'ai installé l'NFS route qui est dans un dossier parent ? J'ai installé l'NFS route. J'ai installé l'NFS route. Donc, j'ai installé l'NFS route. J'ai installé l'NFS route qui est dans un dossier qui est déjà vide pour le moment. Donc, là, on a fini. Donc là, il va compiler l'NFS bakiisson. voilà et là quand je fais ls nous avons un exécutable jd l'application busybox ou si le busybox est-il nous avons un du nous avons un time 876 kilo octet à peu près 900 kilo octet à peu près 900 kilo octet à peu près 900 nous avons un file nous avons un exécutable arm etc parce qu'il a été compilé par alminix gcc et qui est statically linked et tu vois statically linked c'est bien compilé en statique d'accord donc tu vois il faut l'installé oui j'installé donc quand tu vois ls.com.slash tinysystem nfsroute nous allons faire qu'il n'a pas le make install bon ça va prendre un instant nous allons ls.nfsroute tu vois ls.nfsroute tu vois ls.nfsroute il fait le comportement de ls qui n'a pas le comportement de ls etc 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 d'accord donc ça c'est c'est une optimisation qui a été faite par les développeurs de busybox qui permet de réduire les donc la ram utilisée donc on disait init donc là on dit sbin init le noyau va trouver init tout à l'heure on dit des commandes power off on dit mount normalement à un certain moment on a la commande voilà mount on y a fait bin u mount etc ok donc on a plein de commandes qu'on peut utiliser pour donc des liens symboliques à la busybox la seule vraie commande qui existe est la busybox donc tu as le système mt pratiquement il est prêt donc on va retester encore une fois qu'il est mu on va voir donc là on va sortir du dossier de busybox on a ou d'un lanci ou la dernière commande qu'il est mu ta sa voilà la commande que vous avez utilisée tout à l'heure ou qu'il a dans 4 dina on t'fard jou je suis am donc là normalement le noyau ne va pas paniquer donc là vous voyez qu'il a le running il l'a trouvé mais là il va il va paniquer pour un autre problème donc là j'ai gêné donc bon il faut attendre ok donc là on va faire face à un autre problème je vais avoir un message qui se répète cycliquement can't open dev tty can't open dev tty ok mais là ce qu'il faut savoir à part ce message il y a des systèmes qui ont ls ou ls entrée il y a ls entrée il y a bin us donc il y a terminé quelque part qui ont il y a juste il est pollué par ce message je vais vous m'adérer les qui ne pas pas de chouye donc on va ls on va power of r p o w e r 2 f on a l'entrée tout fall ma kina donc je tape des commandes rahu mais la muscola qui est terminal et console est polluée par ces messages là qui ne qu'on a qu'un dev c'est normal qu'on a dev c'est normal qu'on a ls tiny system nfs 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 et en faisant, on va commencer dans l'ordre, on va commencer dans l'ordre, on va mettre le C'est pourquoi, on va mettre le dossier avec le DFTMPFS. Il est géré par deux fichiers. Un premier fichier qui s'appelle etc init tab. On va mettre un dossier de source en bas. Un deuxième fichier qui s'appelle etc init.d.rcs On va mettre les commandes qu'on veut qu'elles tournent au démarrage. On va mettre un dossier qui s'appelle etc. On va mettre un dossier qui s'appelle init.d. On va mettre un dossier de source en bas. Un exemple de fichier init tab que nous allons mettre directement dans etc sans le toucher. Enfin, on va mettre en base avec le DFTMPFS. On va mettre un dossier .ac-klp de fichier etc. ok ou bad en l'obl vie rime et c'est une pointe d un fichier qui s'appelle r c s mais au moins m'a ajouté comme chez saouli l'hymère majite minuscule c'est minuscule s majuscule faire le fichier de r je n'arrête au fait le fichier n'arrête au fait les colliers l'énoncé n'est-ce qu'un fichier dk rcs tu vas lui mettre ces quatre lignes là je vais les mettre vous les expliquer donc n'aqloum les quatre lignes n'abjou l'terminal mtana n'aamlou i fil vim moua dika collé ce qui aamlou les quatre lignes est-ce qu'il faut penser le script est-ce qu'il m'a y khdm le machine virtuelle il sera exécuté ce qui aaml il va monter avec un slash devil est-ce qu'il m'a dit un pfs parce qu'il m'a dit les périphériques qu'il dit est-ce qu'il m'a fait oustou deux dossiers nécessaires qui sont pts et shm et c'est aussi nécessaire pour le fonctionnement de linux donc une fois aamlou l'amlou l'amlou l'achat s'aglou l'ou khurjou n'zidou n'ou khurjou n'ajjou l'exexécutable faut pas l'oublier donc ce qu'il c'est-ce qu'il m'a dit exécutable mais je n'ai dit exécuté donc nous n'amlou shmoud a plus x rcs on bat n'ou khurjou m'doséhada bat n'exécutiou l'kmu mara okhra ou n'choufou si qu'on l'a qu'on va tomber sur la même erreur ou pas normalement on ne va pas tomber sur la même erreur voilà donc là qu'elle est press enter to activate et je n'ai pas besoin de deux autres erreurs get TTY get TTY ça n'existe pas pour le moment dans la �iger box donc get TTY ce qui en quelque sorte va envoyer un terminal à travers la port série donc avec une certain vitesse puisqu'on ne l'a pas à dire, on va simplement commenter la ligne qui va l'invoquer. Donc, je vais faire le power off. Le power off, il va faire le power off, voilà, vous faites CTRL AX pour le tuer brutalement. Et là, il faut les commenter, on fait I, D, D, D. Sinon, il faut recompiler Busybox avec le support de GetTTY et on s'en fout, on ne va pas le faire. Donc, la dernière fois, une avant-dernière fois. Voilà, donc là, voilà, il y a un terminal, il y a ls. Il y a ls, bin, il y a la binair, il y a Busybox, etc. Il y a ls, il y a ls, il y a ls, il y a ls. Donc, il faut automatiser, encore une fois, le montage des systèmes de fichiers virtuels, il y a ls. Donc, il y a ls. Donc, il y a ls. Il y a ls. Il y a ls. Donc, ça aussi, il faut le faire. Et là, il y a ls. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut que tu asneille deux dossiers PROC et 6, dans le racineau de route. Et tu ajoute, il y a ls. 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 C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, nous n'exercions de faire. Nous n'exercions de Paris, nous n'utilisons de Power Off. Après, nous n'exercions que la plupart des systèmes, NFS Route, etc, init.d, RSS, et nous n'exercions pas. Non, non, si m'éloigne, nous n'exercions pas. Donc, nous n'exercions pas. Donc, on va mettre un dossier dans le dossier. Donc, Mkdir, Tiny System, NFS Route, PROC. ou 6 donc jusque là nous avons créé dev, etc proc et 6 etc a abiné manuellement les fichiers, dev monté en virtuel dev tmpfs ou proc aussi pour le moment vite, on va aussi les monter virtuellement les deux commandes que nous avons copiées donc les deux commandes aujourd'hui il faut les lancer donc on va enregistrer cette fois on va relancer KMU et là c'est la dernière fois pour la compilation statique du Zbox normalement tout va marcher et là j'ai pressé entrer et ensuite j'ai un terminal qui marche donc un terminal qui marche le terminal de l'année je m'appelle LS je m'appelle DF DF cette fois je t'utilise je t'utilise la racine mtac elle est montée en NFS donc en fait elle est montée en NFS donc il sait que c'est un système de fichiers virtuels là je m'appelle 6 etc etc donc là j'ai un système qui marche j'ai su aussi configurer le système en exécutant des choses au démarrage donc là on a fait quasiment et on va faire plus de la moitié du travail d'accord tu vois pas comment on va faire dans la situation de la bibliothèque dynamique d'accord donc nous sommes jusqu'à là dans le système qui nous n'a pas besoin de l'application de l'application est-ce que je m'appelle command find ou non ? on peut vérifier il n'y a rien dans le système il n'y a rien dans le système il n'y a ni l'application donc il n'y a ni l'application ni rien du tout donc le qu'il n'y a ni l'application de compiler buzibox en dynamique mon système va refuser de goûter il ne va pas marcher ok donc il se dit qu'on prend le risque qu'on prend le risque qu'on prend le risque de compiler buzibox en dynamique il faut tester qu'on a compilé au hello world en dynamique ou non non je n'y a ni l'application ou non je n'y a ni l'application mais il ne peut pas marcher il n'y a ni l'application il n'y a ni la bzibox il n'y a ni l'application donc nous allons faire un petit test pour qu'on va sortir de la machine virtuelle power off et nous allons aller le dossier tiny system qui est dans le dossier hello world data donc nous avons un petit hello world qui fait 4 hello et afficher un un hello world donc le hello world je vais le compiler par le compilateur croisé en dynamique et en statique je t'amène deux versions je t'amène arm linux gcc moins o la première version en dynamique hello underscore tiré d donc le gcc qui m'a t'écouté il compilé en dynamique ok t'écouté donc il s'agit de hello s en statique il s'agit de que le gcc est moins statique là il va nous créer deux exécutables hello day ou hello s hello day ou hello s il s'agit d'aim time static time 4 mega et dynamique le 4 time 12 kilo octet d'accord c'est différent il s'agit d'aim il s'agit d'aim à la mouf où est mouf hello il s'agit d'aim les copier dans bin par exemple ensuite je vais sortir et lancer kému donc quand on a mouf kému là il s'agit d'aim normalement, il y a la fiche Hello World. Par contre, le Hello Day, c'est une erreur bizarre. C'est un problème là. En plus de la libc, nous avons l'outil qui va permettre de charger les bibliothèques dynamiques. Donc là, notre système n'est pas prêt pour exécuter des exécutables d'une manière dynamique. Et bien, il y a une commande qui va nous aider beaucoup à trouver ce qui nous manque. La commande n'est pas l'exécutable. Nous allons l'exécuter sur le PCMT, c'est un exécutable. Nous allons l'exécutable Intel, compilé dynamiquement. Nous allons l'exécutable. Donc, je vais me concentrer sur ce Hello-là. Puisqu'il est compilé dynamiquement, tu m'a commande LDD, tu te dis de quoi il dépend. LDD Hello. LDD Hello, tu te dis de quoi il dépend de l'inux VDSO fourni par le noyau. Il dépend aussi de libc. ou libc. Il dépend aussi de l'inux VDSO fourni par le noyau. Il dépend aussi de l'inux VDSO fourni par le noyau. Il dépend aussi de deux fichiers. Donc, nous allons l'exécuter sur l'inux VDSO fourni par l'inux VDSO fourni par l'inux VDSO fourni par l'inux VDSO fourni par le noyau. LDD, ça ne va pas marcher. Tu te dis qu'on a besoin. On a besoin. On a besoin. On a besoin. On a besoin. No root given. En fait, pour les commandes LDD, ce sont les compilateurs croisés. Ils disent qu'on a donné un sys route. Un sys route, c'est un dossier dans le toolchain. Nous installons le toolchain. Où nous installons le toolchain ? Nous installons le home. Nous installons ls home. Il y a un dossier qui s'appelle Xtools. Dans le dossier qui s'appelle ARM Linux GCC, ARM V6, etc. Donc, il y a un autre dossier qui a le même nom. Nous installons le dossier qui s'appelle Sys route. Sys route dans le dossier qui s'appelle Sys route. C'est un gros gros. C'est un gros gros. Non, c'est un petit. Il n'est pas petit. 170 Mégas. C'est ce que vous nous installez normalement. Il faut agir. sur le système embarqué. Il faut every single machine comme cet système embarqué. Ce sont des bibliothèques, des chargers, etc. Donc, nous avons besoin d'embrasser le temps. Nous allons nous déarrer leur dossier dans le NFS Rout dans le bon chemin. Et là, ils vont marcher. Nous allons prendre les deux, dont nous avons besoin. Donc, si nous avons l'écoute, nous nous avons l'arm Linux LDD, qui est le executable. Il nous dit qu'il y a l'executive, il y a l'executive. Je vais faire la chose suivante. Je vais ldd, ldd, et nous ajouter l'option, là, "-root", et nous allons l'executive. Et nous allons l'executive, ce qui est le nom de l'executive. Donc, home, etc. Donc, nous allons mettre l'executive pour éviter les problèmes. Nous allons dire que l'executive, l'executive, il dépend de libc.so.6, ce qui est disponible dans libc.so.6, avec le 6 root. Il dépend de ldlinux armhashef, qui est disponible dans libc.so. Donc, vous avez raison, nous allons aller dans l'info. Nous allons mettre l'executive, l'executive, ное li, et que l'aneps à deux éléments. Nous allons faire c.p. Je dois変er tout de suite Libc.so.6 et qu'il n' ajouter l'executive, onu dragonner la litjette dans libc. J'ai dit que c.p.so.6. c'est ce que j'ai pris uniquement ce dont j'ai besoin pour l'ETP vous pouvez voir alors si tu as ls sur ls sur ls, il y a plein de bibliothèques comme le bibliothèque mathématique si tu as l'asso à des programmes, ils te font cocinus et sinus et tu as l'application de la machine virtuelle il y a plein de bibliothèques dont vous avez besoin plein d'outils, plein de choses nous avons trouvé ce qui nous avons pris pour le moment C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Donc, on a quasiment terminé la construction de notre système. il est prêt à accueillir des programmes, etc. Nous avons besoin de faire des bibliothèques, etc. Donc, c'est... Donc, on a bien avancé pour la construction de terre. On va juste faire un petit truc pour tester. Nous allons activer le Busybox, il a un petit configuration de terre, il a fait un mini-server web. Donc, on va l'activer. Et vous allez aussi l'utiliser dans le travail à rendre. Donc, on va étendre pour le moment la machine virtuelle. Et vous allez aussi l'utiliser dans le travail et vous allez aussi l'utiliser dans le travail et vous allez aussi l'utiliser dans le travail. cp-r-data-w-w-nfsroute. Donc, on va l'utiliser dans le nfsroute. Il a fait l'utiliser dans le bain ou le dev, etc. Un www. Donc, un résumé de ce qu'on a ajouté à Busybox. Il nous a plus d'utiliser, 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 plus d'utiliser. d'accord ok trite d'eux qu'on va faire rien affiché d'eux proc fils 6 parce qu'ils sont vides ils sont montés par le système l'oktaou bad manakalna l'ohidia d'ouma on va relancer qu'aim lui voilà on va relancer qu'aim lui pour qu'on va travailler sur le serveur web avant de faire entrer sur le commande on va faire un peu plus on va relancer sur le serveur web pour qu'on va relancer sur le port port 80 et on va connecter avec le ordinateur donc je dois demander à kimi de rediriger toutes les roquettes sur le port 80 et on va mettre en place pour qu'on va connecter avec le navigator sur le port 80 et on va mettre en place sur le port 80 sur le serveur web donc je vais lancer kimi maintenant je vais mettre en place localhost à 888 bien sûr on va relancer on va attendre donc il n'y a rien donc il n'y a rien je n'ai rien je n'ai rien il n'y a rien il se lance par la commande que vous avez dans les lancers on va mettre en place et on va mettre une page web et la page web et la page web ici on va avoir des liens etc donc on va mettre en place sur le site la page web et on va mettre en place le lien processor va exécuter le script cgi bin cpi info cpu info ou uptime execute another script cgubin donc nous n'yons pas à dire que ce script cgubin donc on va commencer le cgubin par exemple cpu-info on a fait un script shell qui fait un code de quelques balises html et on fait execute la command cpu-info et on fait le code html donc on va aller dans le page de web et on va sortir le type de processor que j'ai comment ? l'autre script uptime exécuter dans une balise html la commande uptime il y a tout le temps de faire donc il y a tout le temps de faire vous pouvez faire toutes sortes de script il y a un lien hypertexte en tout cas vous allez ajouter un petit point sur la page web qui consistera à exécuter un programme que vous allez intégrer dans votre image du système d'exploitation donc d'ailleurs je vous en parlerai après donc il m'aimta le serveur web n'aimta n'aimta mais il n'aimta la question il faut automatiser le lancement du serveur web ils n'aimta dès qu'il commande htpd donc hw ww dit à fait qu'un script et c'est donc une pointe des rcs n'a pas fait ou le kina l'eau inscrite avec vim tiny system nfs route et c'est une pointe des oups rcs et là à la fin j'ajoute le lancement du serveur et maintenant quand je lance camu bien sûr la machine est éteinte il n'y a rien quand je lance camu une dernière fois et là j'ai j'ai une console qui n'aimé le ps n'aimé le cas là je t'ai pédé et donc là on a automatisé le lancement du du serveur ok ok ça finit le tp buzibox donc j'aimerais bien que la prochaine fois vous arriviez à ce niveau là niveau du serveur le web moujoud et on automatique moujoud et on automatique moujoud et on automatique